Salut, bienvenue à l'atelier de Luc ! Pour ma première vidéo aujourd'hui, nous allons faire le unboxing du support de perçage Worldcraft référence 3406301. C'est un support de perçage qu'on trouve dans les magasins de bricolage comme le Roi Maman ou Castomama. Le prix varie de 32 euros à 45 euros suivant l'enseigne et donc c'est à monter soi-même bien entendu c'est en kit et donc on va procéder tout de suite au montage. Donc quand on ouvre, c'est bien rangé, on retrouve le petit mode d'emploi pour faire le montage, ici donc l'étau à mettre sur la semelle, le levier, l'axe, la petite boulonnerie, et donc le support pour la petite monnaie, c'est tout, c'est fini pour Noël, ok. Comme tout le monde, on va prendre la petite notice, on passe au montage. Donc on va commencer d'abord par mettre la colonne dans le support, la petite vis à l'arrière tout simplement. Voilà, il faut se mettre un équerre, mais ça, on pourra se régler après. C'est un écrou de 14, je ne le sers pas complètement pour le moment, pour pouvoir faire les réglages de fin après. Ensuite, le levier, tout simplement avec la vis la plus longue. La petite. On va faire le maintien. Ça, c'est pas trop mal. On va ajuster le serrage de la colonne. En fonction de la taille de la mèche, on peut régler la hauteur du mât, tout simplement. Et ensuite, on serre la vis à l'arrière. On s'aurait été bien qu'avec la notice, ils donnent une petite clé de serrage, mais bon, à priori, ils n'avaient pas la place. Donc c'est pas grave, je vais en avoir quelques-unes qui traînent. Et donc, on a même sur le côté ici, une graduation, en sachant que la profondeur de percement est d'un maximum de 55 mm. Et la possibilité aussi de régler une butée à l'aide de la petite vis ici. On choisit la distance à laquelle on descend. On serre la vis. Et à ce moment-là, on est bloqués sur la valeur qu'on a sélectionnée, tout simplement. Par contre, équilibrage. On verra une fois qu'il y aura la machine dedans. Donc le montage a été vite fait. Je l'ai fait en même pas deux minutes. C'est de bonne facture. Il faut dire quand même, c'est bien fait. C'est bien peint. Toutes les pièces sont estampillées Wallcraft. Donc là, on voit, par exemple, Wallcraft, sur le petit support étau, et aussi sur le support de la colonne. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est bien fait. On verra l'utilisation. Le ressort est assez rigide, donc pour pouvoir permettre une remontée de la machine dès qu'on lâche la pression. La première impression, comme ça, c'est pas mal. On va faire un test après avec une machine pour percer. Donc ça y est, la perceuse est en place. C'est une vieille machine qui traînait dans l'atelier. Bon, elle me servait plus souvent de mélangeur ou de malaxeur que de perceuse à colonne. Simplement, c'est pour voir comment réagit le support. Donc, on y va. Bon, là, comme ça, pour un petit trou en 6, ça fait le taf. On va essayer maintenant plus gros. On va attaquer dans le livre du sujet. Ce coup-ci, donc, un percement en 25. Le support qu'on va percer, donc, à un morceau de plan de travail de 40. Bon, là, on va dire que c'est tout juste, tout juste en ce qui concerne la passe et taux, puisqu'en fait, la passe et taux a un écartement maximum de 7 cm, ce qui n'est pas énormément pour les pièces de doigt. Histoire d'avoir un peu plus de stabilité, je vais mettre un vieux bout de plan de travail en dessous pour pouvoir arrimer, en fait, le support parce que là, ça bouge pas mal et j'ai peur qu'avec la résistance du bois, j'ai peur qu'en fait que ça bascule. Le petit bout de bois. Donc, le bois, c'est un morceau de plan de travail de 40 d'effesseur. On va voir tout simplement si ça fait le taf. Ok. Donc, en étant au maximum de la descente, je n'ai pas réussi à percer les 40 d'épaisseur. Simplement, de l'autre côté, on n'est pas sorti. Ok. J'ai changé de type de mèche. Donc, c'est là, maintenant, on devrait pouvoir passer. On va faire le test tout de suite. Bon, bah là, ça a fait le taf. Bon, ça a explosé un petit peu à l'arrière, mais ça, c'est normal. C'est tous les percements comme ça. C'est quand même beaucoup plus stable maintenant que j'ai mis sur un vieux bout de plan de travail puisque ça avait commencé avec l'autre mèche à se lever un petit peu quand je faisais la pression. Donc, à choisir, il vaut mieux le mettre sur un support comme ça. Ok. Donc, je détends un petit peu tout ça et puis on se rebat pour les conclusions. Mes conclusions concernant le support de perçage, ça fait le taf. On ne lui demandait pas plus après tout. Il y a une perteuse. À partir du moment où on a bien réglé la course, il n'y a pas de souci. Il fera ce qu'il faut. Les pièces sont de bonne facture. Ça a été bien fait. La peinture est belle. Il est maniable puisque très petit, très léger. On peut l'emporter partout. On trouvera toujours un petit coin dans une cabinet ou dans une armoire pour le ranger. Si demain, je dois bricoler ailleurs que dans mon établi, pas de souci. Je peux l'emmener avec moi. Il ne prend pas beaucoup de place. On aurait aimé qu'on nous fournisse les clés de montage avec, notamment une clé Allen en 5, une clé plate de 10 ainsi qu'une deuxième clé plate de 14. Attention, dans la notice, on nous préconise du 13. Mais non, c'est bien du 14. Donc, attention quand vous allez faire le montage, même si, je vous l'accorde, on a tous des trousses à outils qui comportent toutes ces clés. L'étau un peu petit, même si 70, on peut déjà mettre un bon morceau à fixer. La course de 55 mm, ce n'est pas énorme. La dernière chose qu'on aurait peut-être pu aimer, c'est au niveau de la clé de la vis de réglage de la poignée. On aurait bien aimé une poignée complète pour pouvoir faire des réglages plus facilement. On se reverra pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501